Il y a très longtemps que j'avais la conviction que notre civilisation court à sa perte. 1971, l'avenir de la civilisation industrielle était le sujet de cette émission présentée par Michel Pollack. Et certaines prédictions n'étaient pas très optimistes. Je ne crois pas à la disparition de l'homme sur la Terre. Ce que je crois, c'est la disparition de l'homme technique sur la Terre. Parce que l'homme technique détruit la nature, empoisonne l'atmosphère, empoisonne les eaux. Des catastrophes climatiques, mais aussi économiques, responsables de l'effondrement de la civilisation industrielle. Une théorie appelée aujourd'hui la collapsologie, et qui émerge en France au début des années 70. A cette époque, la société de consommation est à son apogée, la crise pétrolière se dessine et l'épuisement des ressources commence à inquiéter. C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espaces disponibles qu'il faut trouver, et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, les prochaines générations, devront payer notre prévoyance et notre égoïsme. Aurelio Peccei est le fondateur du Club de Rome, un groupe de réflexion internationale réunissant scientifiques, économistes, hauts fonctionnaires et industriels, tous préoccupés par l'avenir de nos civilisations. En 1972, avec l'aide de chercheurs américains, il publiait le rapport Meadows, un document scientifique précurseur qui alertait sur les dangers de la croissance. Cette étude a mis en relief les tendances les plus inquiétantes de notre développement et leurs interactions. La plupart de ces tendances sont d'ordre exponentiel, disent les auteurs du rapport. Autre point inquiétant pour les auteurs du rapport, la croissance démographique planétaire. Il préconisait même une régulation des naissances. Il faut construire un deuxième monde, un second monde, pour abriter les nouvelles vagues de population. C'est un travail de construction égal à ce que l'humanité a fait depuis le Moyen-Âge. Le rapport Meadows prévoyait l'effondrement de la civilisation industrielle pour 2030, dans une dizaine d'années donc. Aujourd'hui, un certain nombre de collapsologues le voient venir beaucoup plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada